Depuis toujours, l'humanité s'interroge sur l'âme. Ce film propose de poursuivre cette réflexion en donnant la parole à des philosophes, des médecins, des thérapeutes, des chercheurs de sens qui investissent le champ de l'âme. Au fond de nous, il y a quelque chose de très beau, de très pur, mais on n'a pas appris à le voir. Jung nous dit que le drame de l'être humain au XXe siècle, c'est qu'il s'est amputé de son âme. Il faut sortir son âme de sa prison. Quand on est connecté à son âme, la vie paraît plus simple et plus joyeuse, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la confiance. Il y a une douceur qui s'installe, et c'est comme si tout d'un coup on avait notre corps qui... On va sentir un bonheur qui n'a aucune raison, et ça c'est ce que ça nous offre d'être connecté à notre âme. Notre âme est une énergie d'un amour incroyable, d'une bienveillance incroyable, à laquelle on peut se raccorder quand on veut. Mais comment nous relier à cet espace subtil ? Comment découvrir son chemin d'âme ? C'est un peu une sorte de chasse au trésor. C'est un grand jeu, et que dans ce grand jeu il y a des indices. Ça nous invite à changer d'intelligence. Ça changerait toute la société. C'est un voyage au cœur de l'âme que ce film vous invite à découvrir. C'est, en tout cas pour moi, sans aucun doute, la plus forte, la plus haute, la plus vaste, la plus belle expérience que l'être humain puisse faire. L'âme, comment en faire une force dans sa vie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501